bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui alors nous sommes dimanche 14 janvier moment je tourne cette vidéo et on va continuer l'album garden of the flower avec le bloc action alors on a fait la couverture le montage des quatre pages aujourd'hui on passe à la pose du papier décor sur les pages voilà donc actuellement vous avez le en vidéo l'album partenariat avec ninon la boutique horizon créatif et vous aurez celui ci à la suite voilà allez c'est parti on est dimanche et qu'aujourd'hui je suis seul je pense que je vais enchaîner les quatre pages d'un coup comme ça j'avance très facilement sur cet album allez ou alors j'ai préparé moi tous mes petits papiers je vous donne les mesures je vous montre ce que j'ai choisi petite précision moi j'ai deux blocs de cette collection alors ça me permet de taper dans les deux blocs avec un seul bloc logiquement il ya assez pour faire cet album mais je précise que moi j'en ai deux parce qu'il ya des des pages que j'aurais pris dans les deux blocs des pages que j'aime pas que je vais pas utiliser peut-être et d'autres que j'aime bien que je vais réutiliser voilà tout simplement mon explication donc j'ai deux blocs vous ne me posiez pas la question pourquoi j'ai réussi à faire tant de découpes par exemple dans les pages c'est que j'ai deux blocs de cette collection voilà revenons nos moutons alors la page une c'est la page où on avait deux rabats comme ceci ou en dessous qu'on ne va avoir nos rabats à la verticale si vous vous souvenez que je n'ai pas mis au montage puisque on va les inciser dans le papier j'ai préparé mes incisions je vais vous donner tout ça en détail on va sortir tout ce que j'ai mis à l'intérieur les voilà alors comme à l'extérieur on va avoir de l'épaisseur ici puisqu'on a les les rabats qui viennent se mettre dans le papier je vais commencer par l'intérieur de cette page pas une bonne idée de commencer par l'intérieur heureusement j'y pense à temps donc on va rester à commencer à l'extérieur de cette page pour les rabats voilà donc on va rester sur l'extérieur j'enlève quand même tout ce que j'ai mis à l'intérieur du dos de cette page pour ne pas être gêné après avoir que je me retrouve tout ça voilà allez c'est parti j'ai retiré tous les papiers pour ne rien abîmer donc on va commencer par poser le le nos rabats dans le papier décor alors vous souvenez j'avais dit qu'en page une on aurait sur notre papier trois rabats les rabats de 11 par 17 avec un pli d'un centimètre dans les 17 centimètres et je vous avais expliqué qu'on allait les mettre comme ceux ci en cas con sauf moi j'ai préparé mais en taille je vous donne la mesure et on va déposer ensemble je mets ma page de côté alors on a notre page moi j'ai choisi celui ci donc il est coupé à 20 cm si ma mémoire est bonne puisqu'on a des pages de 20,4 donc j'ai coupé à 20 cm et en hauteur on a des pages de 21 j'ai coupé normalement à 20,8 20,7 alors en fait vous retirez trois millimètres à chaque fois sur votre page tout simplement alors donc on a notre papier vous prenez votre papier comme ceci vous le retournez sur le côté c'est important parce que si vous retournez au sens les ouvertures ne seront pas au même endroit moi je veux qu'on ait un rabat en haut à gauche un décalé plus bas vers la droite et le dernier décalé complètement vers la droite donc je retourne ma page sur le côté et j'ai fait des repères alors à 1 cm et demi du bord j'ai tracé je fais un petit repère en haut et en bas j'ai tracé un trait 1 cm et demi en bas 1 cm et demi à droite et 1 cm et demi en haut ensuite sur le haut une fois que j'ai tracé ces traits là j'ai fait un repère à 2 cm et demi et j'ai retracé une droite et à 3 cm et demi même chose j'ai fait un repère là et là et j'ai retracé une troisième droite ensuite comme je sais que je veux que mon rabat soit en haut à gauche j'ai appliqué mon premier rabat donc à l'envers sur la droite comme ceci sur ma ligne d'un centimètre et demi à droite et 1 cm et demi en haut à gauche j'ai fait un petit repère c'est là où je vais ouvrir le dernier rabat j'ai fait l'opposé j'ai mis sur mon repère du gauche et du repère du bas et j'ai fait un petit repère ici ce qui fait que j'ai comme ça un rabat en haut à droite et un rabat en bas à gauche et donc il suffisait de calculer l'espace que j'avais entre mes deux rabats et donc j'avais six centimètres à 5,9 exactement donc il me restait les 5,9 ici à séparer en deux donc à 2 cm 9 du bord j'ai fait un autre petit repère je suis venu appliquer mon troisième rabat ici et j'ai fait un petit repère au bout de ce rabat là où je dois fondre et là vous voyez les hachures c'est là où on va couper donc on coupe sur le premier rabat le deuxième et le troisième et ainsi on aura nos trois rabats avec des espaces réguliers et ils sont placés là où je les voulais c'est à dire un centimètre et demi du bord en haut et à gauche un centimètre et demi du bord gauche et en bas et ils ont comme ça un espace et entre les deux on a donc un centimètre d'espace alors ils vont se reposer comme ça sur l'endroit c'est à dire à l'opposé voilà donc on a bien les repères un centimètre et demi de chaque côté en haut en bas à droite à gauche ensuite à 2 cm et demi ensuite à 3 cm et demi et on ouvre sur la largeur de nos rabats et pour le deuxième fait un repère à 2 cm 9 du bord gauche vous mettez votre rabat et vous faites un autre petit repère au bout et vous ouvrez donc sur ces repères là je laisse le temps de prendre les mesures et on va inciser insérer nos rabats à l'intérieur pendant que vous prenez le temps de noter je bise à mes pattes d'encollage pardon je ne cache pas les mesures j'espère que j'étais assez clair dans les explications pour ouvrir ces rabats voilà donc je reprends ma page à l'endroit et on insère toujours le rabat du bas en premier c'est bien plus simple pour venir coller ainsi on n'est pas gêné par les autres rabats une fois qu'il est inséré on retourne on en colle on s'en fait nos repères sur l'envers déjà d'une c'est bien plus simple puisque l'envers est blanc donc c'est quand même plus net surtout quand on n'a pas une bonne vue pour aller travailler et en plus ça nous évite de gommer et d'aller au papier et sur les papiers à motifs selon ce que vous utilisez comme motifs c'est pas toujours évident de retrouver nos repères quand le papier recto et blanc c'est vraiment plus pratique de la même façon je j'insère le deuxième et le troisième voilà ainsi j'ai mes trois rabats à des espaces réguliers sur ma page on va monter maintenant cette page sur notre bloc de pages à ce papier sur le bloc page comme ceci et voilà ce que ça va nous donner on aura juste deux petites parties de ces rabats du premier et du dernier qui seront visibles sur le dessus de notre page alors on va en coller comme à colle voudra bien descendre quand on arrive au bout du lait des flacons un peu pénible là On va pouvoir mettre en place notre papier. Ce que je vais faire, c'est ouvrir ma page pour avoir plus facile à encoller, sans écraser mes boussets d'aisance. Et on vient se placer au milieu de notre page. Je vais retirer 3 mm, j'aurais pu retirer 4. Je vais retirer le reste de colle. On va venir mater, pendant qu'on est à plat, nos rabats du dessus. A l'intérieur, on mate avec du papier kraft. Tous mes espaces photos vont être matés avec du papier kraft. On a des espaces photos de 11 par 16. Vous le savez, je coupe à 10,7 ou 10,6 par 15,6. J'ai coupé à 15,7 par 10,7. J'ai coupé. J'ai coupé. J'ai coupé. J'ai coupé. Et klez sur la tête en place. alors je n'ai pas mis des mains sous mon rabat vous souvenez sur cette page on met des flippettes puisque nos rabats vont fermer comme ceci si on met des aimants ça ne fermera pas vraiment bien je vais mettre fermé avec des flippettes j'avais du moment du montage de la page c'est pour ça que je peux en coller les rabats c'est pour ça que j'ai pas commencé par l'intérieur parce que si je commence à l'intérieur je peux plus mettre des flippettes je crois que j'ai pas coupé mais ma tâche de rabat intérieur je retire la colle en bas j'en ai en haut voilà alors mes rabats intérieurs vont être maté également avec le papier kraft tous les espaces photo est maté comme ça on va manquer mais c'est pas grave j'ai recoupé après ou une manière ce flacon de colle comme vous avez pu remarquer je pas très patiente quand la colle vient pas ça m'agace si je suis patiente de manière générale bien vous Merci. Ah, je ne t'ai pas demandé de rouler, toi. Je n'ai pas bien coupé mes espaces. Je ne suis pas droite. Il faut vraiment que j'investisse dans un massicot, parce qu'avec la guillotine, quand je coupe des petits morceaux, je n'ai pas toujours l'impression d'être... Bizarre, bizarre, bizarre. Sous-titrage ST' 501 Je mettrai l'intérieur après. On va pouvoir mater l'extérieur et venir placer les flippettes. Alors, pour l'extérieur, j'ai choisi ce papier-là. Alors, il faut que j'explique dans mes pages. Dans l'assemblage de mes pages, comme on a 4 pages sur cet album, j'ai décidé, en fonction des papiers, de mettre 2 pages à tonalité vert clair et tranchée avec du vert plus soutenu sur les rabats. Au dos, j'ai fait l'inverse. J'ai mis le vert le plus soutenu en dessous et le plus clair au-dessus. Et la page 2 et la page 4 sont à tonalité plus claire sur les fonds. On a un papier dans ce bloc qui est blanc avec des fleurs, qui est très joli, que j'ai mis en valeur sur la deuxième et quatrième page. Donc, vous verrez ça au fur et à mesure des montages des pages, mais je vous explique pourquoi. Et par rapport au rabat du dessus, puisqu'on n'a pas de dessin, vous vous souvenez, sur cette collection, à part ces petites fleurs, moi, je vais agrémenter mes rabats avec les petits die-cuts de la collection que je vous ai montré quand j'ai fait le dessus de la couverture. Donc, j'ai choisi un papier uni pour pouvoir venir mettre mes die-cuts dessus. Voilà l'explication. Alors, mon rabat, toujours coupé à la même taille, on vient mater ces deux espaces. Ça ne coule pas ou ça coule en permanence ce truc. Je vais laisser mon rabat ouvert pour ne pas écraser mon goût, c'est désormais. Ça voilà. Non, je vais mettre des deux espaces. Non, je vais mettre des deux espaces. Merci. 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 les chercher parce que je ne les ai pas préparés et je reviens voilà j'ai préparé mes flippettes alors j'ai hésité entre deux soit mais je n'ai pas de flippettes vertes qui vont avec donc par contre comme cet album est très nature et c'est vert et couleur bois j'ai mes petites flippettes en forme de plume qui viennent de chez nous qui restent nature j'avais des feuilles avant il ne me reste qu'une petite feuille aurait été bien aussi ça fait ceci c'est les flippettes de chez ni non d'ailleurs c'est du bain ni non mais il y a longtemps j'en ai pas racheté et du coup je n'ai plus qu'une feuille donc soit je mets mes plumes ou alors je mets une petite flippette transparente en plastique donc oui j'hésitais à mettre l'une ou l'autre je ne sais pas trop mais je pense que celle en plume d'ailleurs elles sont plus longues et ça reste ça rappelle bien l'effet nature de cet album donc on va rester je range mes flippettes transparente et je vais rester sur celle en bois voilà alors on va mettre j'ai pris deux petits œillets dorés puisqu'on a le papier foil doré les petites touches de feuilles dorées sur cet album donc j'ai mis deux petites flippes de petites attaches parisienne pardon doré on va venir placer nos flippettes au bon endroit faire le repère pour ensuite la venir percer le papier on va faire en sorte que ce ne gêne pas l'ouverture des rabats et à la fois que tout mon petit morceau de carton si je tourne ça pour couper pour percer je vais le mettre sous ma plage voilà alors faut que je mette ma flippette assez loin pour qu'elle tourne qu'elle ne gêne pas l'ouverture mais qu'elle maintienne à la fois mes rabats je vais faire mon repère au crayon ça sera plus simple dans le petit trou voilà je vais essayer de poser l'autre à peu près de la même façon j'ai fait mes petits repères je vais percer mon papier cet objet vient également de la boutique de ninon ne me demandez pas dans quelle catégorie on le trouve je trouve que c'est leur accessoire mais il y a longtemps que je l'ai je ne me souviens pas voilà je remets ça à l'abri parce que c'est dangereux et on va pouvoir placer maintenant nos petites flippettes je mets ça de côté tout est de rentrer comme vous le savez j'ai mal mes doigts donc tous les petits trucs précis comme ça c'est franchement pas j'ai les doigts gonflés et qui me font mal tous les petits trucs précis c'est pas mon kiff en ce moment voilà je retourne mon papier je viens ouvrir et écraser mes petites attaches parisienne de façon à ce que les flippettes soit bien maintenu voilà pourquoi il fallait pas mater l'intérieur de cette page avant je vais mettre un petit bout de double face sur mes attaches parisienne ça évite qu'elle rubique sur le papier tout simplement ça sert probablement à rien vous allez me dire mais j'aime bien et protéger avec un morceau double face on ouvre les pages à l'endroit et ainsi voyez on a nos flippettes qui maintiendront nos cinq rabats en place et voilà le devant de page est prêt après vous les fermez dans le sens que vous voulez il n'y a pas d'aimants donc celui du bas avant celui du haut avant c'est à votre choix on va pouvoir passer maintenant à l'intérieur donc je vais coller mon papier ici et ici alors ici vous souvenez on a notre petite bande passante alors sous ma bande passante j'ai décidé de mettre un morceau de papier craft comme non pas que j'ai passé de papier un j'avais envie de mettre un peu de craft en intérieur ici j'ai choisi ce papier fleuri je vais vous donner une mesure comme d'habitude ensuite je montre ce que ça va donner et la chute de ce papier là je l'utilise également pour mater excusez moi c'est calme de tout pour mater cette bande passante et si on aura un petit die cut je suis en train de me demander si je n'ai pas fait dans les autres ça va faire bizarre je m'en pose 30 secondes bon voilà tout compte fait change d'avis je ne vais pas mettre mon papier craft en entier sur cette page c'est pas pourquoi j'ai mis ça au démarrage je n'ai pas fait sur les autres pages n'est pas prévu donc j'ai recoupé un papier de la collection alors j'ai coupé mon papier on a 21 de hauteur donc à 20,6 et en largeur on a 20,4 j'ai coupé à 20 alors je vais pas oublier d'enlever mes petites protections sur le corte et en coller ce papier et le mettre en place je vais faire mon sens de pour ne pas me tromper quand je le pose je vais prendre un flacon de colle neuf parce que franchement ça me gave celui-là va couler tout de suite puisqu'en plus il était rangé couché quand même plus agréable quand on n'a pas besoin d'attendre la colle la colle veuille bien couler et on n'oubliera pas bien évidemment d'insérer notre petite bande passante avant de fixer le papier je me mets en place et je vais vite venir à l'insérer on en colle d'autres petites pattes et j'ai encore pris mes doigts alors que j'ai le pinceau juste à côté de moi et on vient glisser notre petite patte sous le papier on va filer le droit bien évidemment et maintenant on fixe notre collage voilà alors la petite bande vous l'avez vu j'ai pris le papier d'à côté pour venir mater donc en largeur j'ai toujours mes 20 cm normalement voilà et en hauteur on avait 6 donc j'ai coupé à 5,6 je retire la protection sur mon score tape colle autour de mon aimant c'est difficile de trouver l'endroit l'envers de ce papier mais je pense qu'il en a quand même voilà on va passer au côté gauche de cette page alors ici on avait nos deux rabats comme ceci on va passer au côté gauche de cette page on va venir enlever alors mon papier je l'ai coupé toujours pareil à 20 de large normalement c'est ça et en hauteur toujours à 21,7 le sens de mon papier c'est comme ça je le mette à l'envers on va mettre la colle autour de notre on est parti on est parti on est parti on est parti on fixe le collage et on enlève les traces de colle les éventuelles traces de colle voilà ici on a nos deux rabats comme ceci alors là je ne mets pas d'aimants puisque ils sont posés sur votre pause et sur votre page ils sont elle est fermée par le par le rabat donc il n'y a pas besoin de mettre d'aimants sur ces deux rabats ici alors par contre on va les mater toujours au format 15 7 par 17 10,7 à 10 que je m'explique correctement je ne sais pas si je vais mater mes rabats intérieurs le verso de ces rabats ou si je vais laisser blanc alors vous savez toujours quand je me fais des albums photo moi j'aime bien coller les photos sur du fond blanc parfois il m'arrive de laisser l'intérieur des rabats unis je sais pas je vais déjà batté les dessus de mes rabats je vais chercher l'endroit de l'envers de ce papier pour info ce papier kraft ne vient pas c'est pas un de chez ninon c'est un papier de chez j'ai pas pris du 216 grammes pour mater mes espaces photos je me dis que les espaces photos mais du 170 et c'est du créal ya il vient de chez culture a donc j'ai pas rire à trouver des mots c'est les blocs de culture a marqué alia et c'est du 170 grammes pour les mater les espaces photos c'est suffisant c'était pas utile de prendre du 210 c'est 216 d'ailleurs le papier florence pour mater les espaces photos je me dis que les 170 suffit amplement bon je battrai probablement les intérieurs mais j'aimerais les faire après je vais avancer de toute façon je les ai pas coupé les intérieurs et il me manque également cela je crois je n'ai pas maté non plus dedans mais c'est ça son blanc j'ai pas y arriver mais tout de voilà les flippettes se mettent parfaitement c'est que j'ai mal mes doigts voilà pour l'intérieur on a terminé pour l'instant j'ai arrêté mes espaces photos par la suite je vais avancer au dos de cette page alors sur le dos de cette page on avait notre rabat comme ceci une pochette et à l'intérieur on a nos espèces de des pages simples on n'a pas fait d'espaces photos puisqu'on n'a pas de gousset de reliure ici on a juste une page classique on viendra mettre les photos avec des espaces photos tout simplement on va mettre on va commencer par le dessus de cette page alors j'ai choisi donc le papier que j'ai sur le devant mais avec du foil je l'utilise en dessous sur cette page et celui que j'ai en dessous là avec les petites fleurs je l'utilise sur le dessus de la page c'est à dire que là ça ça va aller sous ici et celui ci vient dessus comme ça j'ai le même papier sur le devant et le dos des pages mais inversé par rapport à ce que j'ai fait sur le devant et quand il ya du foil sur le papier je le mets sans foils derrière et vice versa là il n'y a pas de foils mais je n'ai pas celui ci n'existe pas avec du foil sinon j'aurais mis celui ci sans feuille et celui ci avec feuille mais sur le bloc qui n'existe pas en foils celui ci alors il me reste un espace photo pourquoi il me reste un espace photo il vient d'où celui là il vient se mettre ici ici on a également un espace photo qui va venir se mettre sous sous l'espace photo 13 18 on avait un espace photo au format 11 17 qui va venir se mettre ici sur le papier comme si je me disais un espace photo il vient d'où j'ai oublié quelque chose mais non non tout va bien alors pour la pochette j'ai coupé donc sur 20 cm pour la largeur comme d'habitude et en hauteur j'écoute compté du bord de mon papier jusqu'à ma découpe dentelle donc si vous utilisez la même perforatrice que la mienne il nous faut 9,5 si vous utilisez une autre perforatrice ou pas de perforatrice prenez votre mesure du bas de la pochette en haut et vous enlevez 4 mm si vous n'avez pas de bordure et vous enlevez 2 mm si vous avez une bordure puisqu'on enlève que en bas et là on le met contre la bordure donc ici on a 9,5 allez on ne veut pas d'enlever la protection de ce cortep sur l'aimant de mettre un peu de colle autour de l'aimant et on y va après le papier que moi je mets c'est à titre indicatif rien ne vous empêche de le réaliser avec une autre collection d'ailleurs ou avec cette collection mais de mettre de matcher vos pages autrement que ce que moi je les mets un mois je vous donne toujours à titre indicatif ce que moi j'ai mis et vous avez les mesures surtout pour le réaliser n'empêche si les papiers que je vais ne vous plaise pas d'en mettre d'autres en interdumont chiffon la pêche au chiffon je vais en coller mon papier sans écraser mes gousset du dessous alors et le papier qui vient à l'intérieur même chose il est coupé à 20 centimètres dans la largeur et en hauteur j'ai 11,2 exactement il faut su ce que ça rentre à l'intérieur de la de la pochette tout simplement et je ne vais pas venir oublier de mettre mon petit rabat en eau alors je vais biseauté pas pas de l'encollage de mon rabat qui fait 11 par 17 et dans les 17 cm on avait un plié je biseute ma page et venir le placer comme ceci en haut de mon papier donc je me mette au milieu bien évidemment je vais faire un petit repère on a 11 par 20 ça veut dire qu'il reste 9 cm donc 4 et demi si j'ai bien calculé 4 et demi je fais un petit repère je me positionne je vérifie que j'ai bien 4 et demi de l'autre côté voilà parfait j'ai encollé mon petit rabat et je viens placer sous le papier en m'alignant sur mon repère que j'ai fait à 4 cm et demi comme ceci je gomme bien évidemment mon petit repère et j'ai à mettre mon papier en place sur ma page je vais peut-être le mater tout de suite ça sera fait ce sera plus facile que de le mater une fois sur place je vais vous montrer je fixe et j'ai tout de suite effacé mes traces de colle je met le dessus bien évidemment j'ai un métal plus large là que là on va mettre ça en place dans la page on va glisser ça dans la pochette comme ceci et ainsi notre espace photo se trouve masqué par le plus grand et il ne gêne pas l'aimant puisqu'il arrive juste au dessus allez on en colle ceci on va mettre ça en place avec le rabat c'est un peu plus casse-pieds à tenir pour pas mettre les doigts à la colle je vais ouvrir ma page pour pas écraser les gousses d'aisance et pouvoir en coller mon papier correctement ainsi on a notre espace photo comme ceci on va mater celui ci alors notre espace photo fait 14 par 19 pour les photos 13 18 donc j'ai maté à 13 7 par 18 7 on enlève la protection du score tape comme toujours un petit peu de colle autour de l'aimant et on en colle notre papier sous-titrage Société Radio-Canada et voilà mon espace photo est maté pour l'intérieur ça ferme toujours bien puisqu'on un autre aimant qui se trouve juste en dessous il est là juste en dessous de notre rabat et maintenant on va mater le dessus de ce rabat comme ceci donc avec le papier qu'on a dessous sur le devant de la page et celui qui est dessus et dessous pareil coupé à 13,7 par 18,7 les fleurs sont en tous les sens donc je ne pense pas qu'il en ait un voilà on reste coordonnées avec le devant et le dos des pages comme il n'y a pas vraiment de motifs dans ces papiers là fallait bien trouver une astuce pour les agrémenter voilà on revient à notre page à l'endroit là on a fait là c'est fait là c'est fait maintenant il nous reste l'intérieur de cette page alors pour l'intérieur de cette page j'ai dit qu'on allait mettre des espaces photo alors je les ai coupé un peu plus petit qu'habituellement je vous explique pourquoi c'est que si on veut mettre si on veut pouvoir mettre deux photos sur la hauteur de notre page si j'ai fait des grands rabats comme d'habitude ils vont trop se superposer donc comme les photos font 10,15 j'ai coupé mes espaces photo à 10,5 par 15,5 donc 10,5 par 15,5 par 10,5 les photos faisant 10,5 elles seront quand même légèrement matées sans trop se superposer ça permettra de pouvoir mettre deux photos sur ces pages comme ceci que ce soit à l'horizontale ou à la verticale on aura juste on ne va pas coller bien évidemment juste ce bord là de façon à pouvoir mettre la photo en haut et en bas sans qu'elle se superpose voilà sans cacher l'une des deux photos et sur les espaces restants on mettra les papiers de la collection alors bien sûr j'ai mes aimants qui sont là qui vont me gêner donc je vais mettre mes photos à la verticale comme ceci sur les intérieurs de ces pages ça sera des photos verticales de façon à ne pas gêner la fermeture avec mes aimants comme ceci la même chose sur l'autre côté bien évidemment et là je vais les faire en quiconque je vais faire le contraire donc ça va nous donner ça et sur les espaces on viendra mettre les chutes de papier alors après rien ne vous empêche si vous préférez mater avec du papier uni de couper vos papiers donc en retirant les 3 mm c'est à dire 20 cm de largeur par 21,7 de haut et de venir mettre dessus les espaces photos tout simplement de mettre un espace photo par page c'est aussi possible de faire comme ceci on peut mater avec du papier et venir mettre un espace photo tout simplement on mate avec le papier pour mettre deux espaces photos dessus je trouve ça un peu dommage mettre du papier et de le cacher complètement avec les espaces photos oui je me pose quand même encore la question mais je vais rester sur mon idée de base de faire comme je ne l'ai comme j'ai prévu allez c'est parti donc l'espace photo de 10,5 par 15,5 j'enlève la protection sur mon score tape je mets de la colle autour de mon aimant comme d'habitude je viens placer mon espace photo alors je me mets je me place en respectant mon petit matage blanc sur le tour comme il d'habitude attention avec l'aimant ah j'ai blessé mon papier en l'encollant j'enlève la direction et je vais mettre le deuxième donc à l'opposé sans encoller vraiment le bord de ce papier de façon à ce qu'ici la photo puisse venir se mettre en place. comme ceci pas que j'en colle cette partie là je mets de la colle plein les doigts oui le bord là n'est pas collé de façon à pouvoir venir mettre ici je vais prendre mon gabarit disque je vais le décrocher ça sera plus pratique si j'y arrive parce que avec mes doigts ce matin compliqué voilà ça c'est un gabarit 10-15 vous voyez ce que ça va donner quand on mettra la photo et elle ne sera que cachée que sur le bord et l'autre viendra bien sûr se mettre comme ceci vous voyez 10 et demi par 15 et demi pour un ramatage photo c'est suffisant voilà vous voyez que ça passe facilement la photo elle continue sur l'espace de gauche de la même façon et on viendra maté après avec le papier décor on n'oublie pas d'enlever la protection du score thème de mettre de la colle autour de l'aimant on vient passer le premier espace comme ceci voilà et le deuxième on va le mettre ici et on va faire la même chose on ne va pas en coller à partir de cette limite là et jusque là c'est mon petit repère de l'autre côté c'est plus simple de s'y repérer avant voilà cette partie là ne doit pas être en coller ceci j'ai fait sur l'envers bien évidemment j'ai écrit sur mon papier à l'endroit quiche mon repère je le fais là et je le refais de l'autre côté c'est ce côté là voilà je ne vais pas en coller cette partie j'avais écrit sur l'endroit de mon papier c'est pas top quand même on ne va pas en coller cette partie merci j'ai fait et bien évidemment comme les petits repères et même chose que la page d'à côté on viendra glisser notre photo ici comme ceci et l'autre ici comme ceci voilà et ainsi on a juste je me répète on a juste le petit bord sur le côté de la photo donc ça ne cachera pas les photos de bébés à l'intérieur on a juste un bon demi centimètre là sur le côté de la photo qui est caché par le papier de matage tout simplement voilà maintenant on va prendre alors je vais choisir ce papier donc je vais prendre les mesures de mes découpes qui me reste ça je n'ai pas pris avant d'avoir collé bien évidemment et on va venir les mater ensemble alors je vous mets en pause le temps de calculer et de couper et je vous reprends dès que j'ai terminé voilà j'ai mesuré et coupé les petits morceaux je vous donne la mesure et après on n'a plus qu'à les mettre en place alors nos morceaux font 9,5 de long par 5,2 de haut alors j'ai mesuré mes espaces et je mets en place vous mesurez bien sûr vos espaces au cas où selon comment vous avez placé vos laisser vos espaces de matage blanc moi j'ai 9,5 par 5,2 et j'ai quand même tous j'en ai coupé un et j'ai vérifié qu'ils aillent à toutes les places bien évidemment vous vérifiez vous réajustez au millimètre s'il faut et là ils font 9,5 par 5,2 alors là je vais les mettre en place selon comment vous aurez placé vos espaces photos il est possible que vous décaliez de demi millimètre ça ça dépend de l'espace blanc qu'on aura laissé autour du matage même sur l'intérieur avec nos espaces photos on reste sur le côté bois et côté nature côté bois par le papier kraft et côté nature avec le papier vert de la collection après moi j'ai mis celui-ci vous pouvez très bien mettre une chute de ce conduit papier qu'on vient de mettre à l'extérieur de cette de cette page parce que dans les chutes on peut très bien couper ses petits papiers bien sûr on s'aligne avec le petit précision vous alignez avec votre espaces photos là et en haut également l'appareil je me suis aligné voyez sur l'espace photo là et là de façon à avoir quelque chose de très très propre à vue d'oeil quand on ouvre l'album que ce soit quand même aligné que ce soit correcte je crois pour celle qui me suis vous savez un côté esthétique est quand même important j'aime bien le travail propre et bien fait je connais pas mes papiers à l'âge et je rappelle que notre photo au format 10-15 syllabes là viendra se placer comme ceci sur les espaces photo oui ça ne pose aucun problème pour venir mettre la photo 10 15 qu'on aura quatre photos à l'intérieur de nos pages et tous les intérieurs de pages de dos de pages seront identiques à celui ci après rien ne vous empêche comme j'ai dit de mettre du papier sur toute la page si vous en avez envie de venir coller vos photos dessus voilà alors on reprend dès le début la colle alors il me reste à mater mes dos de et dos de rabat je les ferai après je les ferai quand je referai le tour pour la décoration des pages je n'ai pas coupé cela je les ai oublié ici on a notre bande passante ici on viendra mettre un stop pour que le livret ne descende pas ici pareil il me reste à mater donc mes espaces photo à l'intérieur au dos de page ici c'est tout mater on est tout bon et ici on est tout bon ben voilà pour cette première page moi je vais enchaîner sur la deuxième merci de m'avoir suivi je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour un autre tuto au revoir et merci n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser un commentaire auquel comme toujours je réponds merci au revoir bon dimanche